Bonjour à tous, je vous invite à prendre place. Nous allons commencer nos travaux. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à la présente réunion. Je suis très heureuse de vous voir nombreux dans la salle. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi, c'est moi qui prends la parole. Eh bien, en l'absence du président élu et pour faciliter l'élection du nouveau président, c'est moi-même qui vais assumer cette fonction à la place du premier vice-président. Je vois qu'il n'y a pas d'objection à cela. C'est donc la raison pour laquelle j'ai le plaisir de déclarer ouverte la 113e session du Conseil de l'OIM et de souhaiter la bienvenue à tous les participants à la réunion. J'ai le plaisir de vous confirmer que, conformément à la pratique établie au sein d'autres institutions des Nations Unies, nous avons vérifié les pouvoirs. Les pouvoirs sont en bon ordre. Le Conseil est invité à en prendre note. Nous allons maintenant passer au point 2 de l'ordre du jour. Rapport de la présidente du Conseil. Au titre de ce point à l'ordre du jour, je donne la parole au représentant du Mexique qui va nous présenter un bref rapport. Excellence, la parole est à vous. Merci beaucoup, Madame la Présidente. J'ai l'honneur de prononcer le rapport suivant. L'ambassadeur Francisca Mendes Escobar est la présidente sortante. Et en raison d'un engagement contracté précédemment au Mexique, malheureusement, le son est coupé. Comme je le disais, Monsieur le Directeur général, Mesdames et Messieurs les directrices générales adjointes, Mesdames et Messieurs les délégués, tout d'abord, permettez-moi de remercier tous les États membres de la confiance qu'ils m'ont témoigné lorsqu'ils m'ont élu au poste de président du Conseil de l'OIM lors de la 31e réunion du Comité permanent du programme et des finances. Permettez-moi également de dire toute ma gratitude à Madame l'ambassadeur Catalina Lebangas du Costa Rica qui m'a précédé à ce poste et qui n'a pas ménagé ses efforts pour parvenir à un accord sur la réforme budgétaire adoptée par les États membres en juin passé. Permettez-moi à présent de vous donner quelques informations à jour sur les travaux du Conseil et des principaux accomplissements que nous avons obtenus. Comme vous le savez, dans le cadre du groupe de travail sur la réforme budgétaire, lors de la première moitié de l'année, nous avons mené à bien des négociations extrêmement intenses autour du renforcement du budget de base de l'organisation. Les réformes convenues par les États membres via la résolution adoptée le 28 juin dernier garantira un financement plus durable et plus souple à l'organisation dans le but d'assurer sa capacité à répondre aux besoins de ses États membres et des migrants dans le monde entier. La résolution 31 témoigne de la pertinence et de la valeur des travaux effectués par l'OIM à un moment où le monde est confronté à de nombreux défis divers et variés, y compris la crise financière à la suite de la pandémie, mais aussi les multiples conséquences du changement climatique. En 2022 a eu lieu le premier forum d'examen des migrations internationales qui a réuni les États membres et d'autres acteurs pour débattre des avancées obtenues dans la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et recenser les domaines qui nécessitent davantage notre attention. Ces discussions débouchées sur l'adoption par consensus de la déclaration sur les progrès et qui constituent une feuille de route avec des priorités et des engagements clairs pour les prochaines années. Par ailleurs, au cours de la 27e conférence des partis sur le changement climatique, nous sommes parvenus à une avancée sans précédent qui consiste à reconnaître le lien entre les changements climatiques et la mobilité humaine, ce qui confirme une fois de plus l'importance de l'activité effectuée par l'OIM dans ce domaine en appui aux États membres. Je tiens à remercier mes collègues ambassadeurs de leur appui aux travaux d'interorganisation. Je remercie également le directeur général et toute son équipe, en particulier le secrétariat, qui a été à nos côtés à tout moment. Permettez-moi de remercier pour terminer l'ambassadeur Lassane Aghébré du Sierra Leone et je lui souhaite un franc succès dans le cadre de son mandat. Je vous remercie. Je vous remercie. Je crois comprendre que le directeur général souhaite prendre la parole. Merci, Madame la Présidente. Bonjour. Permettez-moi de prendre quelques instants pour dire toute ma gratitude à la Présidente sortante du Conseil, Madame Catalina de Bandas. Je la remercie de l'esprit d'initiative dont elle a fait montre au cours de toute l'année, du rôle essentiel qu'elle a joué aux côtés des autres membres du Bureau dans le cadre de la réforme budgétaire qui est tout à fait essentielle. Je voudrais également m'associer, Madame Francisca Mendes-Escobar, pour remercier Madame Catalina. Mais je pense qu'il convient également de remercier Madame Francisca Mendes-Escobar elle-même, qui n'est pas des nôtres aujourd'hui pour des raisons tout à fait compréhensibles que je respecte. Mais je tiens à prendre la parole pour saluer son action, puisqu'elle a présidé le Conseil dans une période de transition en faisant preuve de grande dextérité. Je remercie la délégation mexicaine du rapport qui vient de nous être présenté. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vous remercie. Nous allons maintenant passer au point 3 de l'ordre du jour, rapport sur les contributions assignées restant dues à la partie administrative du budget et sur le droit de vote des États membres. J'invite l'administration à nous présenter le document intitulé rapport de situation sur les contributions assignées restant dues à la partie administrative du budget et sur le droit de vote des États membres au 30 septembre 2022. Il s'agit du document C, bar 113, bar 5, bar Rêve 1. Éventuellement, toute mise à jour pertinente depuis l'élaboration du document. C'est Monsieur Appiac qui va nous faire cette petite présentation. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les délégués, bonjour. Le total des contributions assignées restant dues pour l'année 2022 est présenté au document C, 113, 5, Rêve 1 à la 31e session du CPPF en novembre 2022 et ce chiffre s'est élevé à 31,7 millions de francs suisses. D'autres contributions d'à peu près 2,3 millions ont depuis lors été versées. Aussi, le total des contributions restant dues pour 2022 et les années précédentes s'est donc vu réduit à 29,4 millions. Cela est néanmoins plus important toujours que les 21,9 millions qui avaient été enregistrés au même moment l'année dernière. Les États membres relevant de l'article 4 restent les mêmes. Il y en a 29, dont 17 ont perdu leur droit de vote et 12 bénéficient toujours du droit de vote. Les États membres sont encouragés à régler les contributions en suspens ou à se mettre en rapport avec l'administration pour négocier un plan de recouvrement souple d'une manière qui permettra le mieux de répondre à la situation. Je vous remercie. Merci. J'invite le Conseil à faire des observations à ce sujet. Puisqu'il n'y a pas de recommandation d'observation, je recommande au Conseil de prendre note et d'appuyer le document C113-5F1 ainsi que des renseignements supplémentaires sur les paiements reçus fournis par l'administration. Il en est ainsi décidé. Nous allons maintenant entamer le point suivant, élection du bureau. J'invite le Conseil à proposer une candidature au poste de président du Conseil. J'appelle M. Adjom Richard Abiola, représentant permanent du Nigeria à Genève. Excellence, la parole est à vous. Madame la Présidente, j'ai l'honneur de proposer la candidature de son Excellence, l'ambassadeur Lansana Gberier, représentant permanent de la République de Sierra Leone, au poste de président du Conseil de l'OIM. L'ambassadeur Gberier est fort d'une expérience de plus de 20 ans dans le secteur international et dans le secteur public international, notamment dans le domaine des affaires politiques et plus précisément dans le cadre du système des Nations Unies. Avant son arrivée à Genève, son Excellence Lansana Gberier a été expert de l'Afrique de l'Ouest auprès des Nations Unies pendant plusieurs années, y compris en tant que conseiller aux affaires politiques et chef du bureau de pays au Liberia. Dans le contexte multilatéral, il a occupé plusieurs postes à haute responsabilité, y compris la présidence du traité sur le commerce des armes, l'ATT. Il a également été président de la septième conférence des partis CSB. Il a été président du conseil ADPIC à l'OMC. Il est également un universitaire accompli, un écrivain fécond. Il dispose d'un doctorat en sciences sociales de l'Université d'Amsterdam au Pays-Bas. L'ambassadeur Gberier a été rapporteur, premier et deuxième vice-président du bureau du conseil entre 2022 et 2022. Et je ne doute absolument pas du fait que son excellence soit un excellent candidat pour assumer les fonctions de président du conseil et qu'il apportera un rôle extrêmement important au bureau. Son excellence, l'ambassadeur Gberier, est un candidat tout à fait indiqué pour occuper le poste de président du conseil. Il fera bénéficier au bureau de ses conseils et de ses compétences et son expérience, ce qui permettra d'améliorer nos efforts collectifs au cours des prochaines années. Je vous remercie. Merci, excellence. Merci d'avoir présenté cette candidature. Je donne maintenant la parole à M. Simon Manley, son excellence représentant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Merci beaucoup, Mme la Présidente. Bonjour, M. le directeur général. J'ai l'honneur et le privilège d'appuyer la candidature de M. son excellence, l'ambassadeur Lanzanda Gberier, ambassadeur et représentant permanent de la République du Sierra Leone auprès de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations internationales à Genève. Comme l'a dit mon très cher collègue du Nigeria, son excellence apporte à nos travaux des compétences, une expérience inestimable en tant qu'universitaire, journaliste, fonctionnaire international, diplomate, collègue en tant que président du conseil Yadpik à l'OMC. C'est une personne qui s'est jeté des ponts entre Freetown et Genève et la personne tout à fait indiquée pour être désignée à ce poste et c'est un honneur d'appuyer sa candidature. Je lui souhaite un franc succès dans le cadre de ses travaux. Merci. Merci d'avoir appuyé cette candidature. Je donne maintenant la parole à M. Chen Zhu, représentant permanent de la Chine. Excellence, la parole est à vous. Merci, Mme la Présidente. J'ai le plaisir et l'honneur d'appuyer cette candidature au nom du groupe africain. J'appuie donc au nom du groupe africain la candidature de son Excellence M. Lassanak Berrier de la République du Sierra Leone au poste de président du conseil de l'OIM. Je salue la contribution importante qu'il a apportée à cette organisation dans le cadre de la promotion de la coopération sur le plan des migrations, notamment pendant les dix ans qu'il a occupé en tant que membre du bureau. et je suis certain qu'il saura nous faire bénéficier de son esprit d'initiative et sa grande dextérité dans la conduite des travaux. Je suis certain que sous sa houlette avisée, d'importants progrès seront accomplis au sein de cette organisation. Merci, Excellence. Je demande maintenant au conseil s'il souhaite élire son Excellence M. Lanzanak Berrier, représentant permanente du Sierra Leone au poste de président du conseil. Aucune objection ne semble être opposée. Je déclare M. Berrier élu. Toutes mes félicitations. Je vous souhaite un franc succès dans le cadre de votre mandat et je suis certain que vous serez un excellent président. J'invite maintenant notre nouveau président, son Excellence l'Ambassadeur Berrier, à venir prendre place à la tribune. Nous allons faire une petite pause parce que je vois que son Excellence est à l'autre extrémité de la salle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais nous y sommes parvenus. Merci beaucoup Richard, Excellence, mon cher ami, d'avoir présenté ma candidature. Cela fait quelques temps que je n'ai pas siégé ici. Et puis, ce sera la dernière ligne de droite pour moi. Parce que lorsque vous arrivez à un certain niveau de la hiérarchie, vous arrêtez de grimper encore plus haut. Je pense que je suis arrivé à ce stade. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir accompagné pendant toutes ces années. Je remercie également mon très cher ami, l'ambassadeur du Royaume-Uni, Simon, de m'avoir si gentiment présenté. Monsieur l'ambassadeur Sheng, également, merci beaucoup. Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans une instance véritablement multilatérale avec différentes parties qui ont appuyé ma présidence. Nous allons poursuivre l'examen des points à l'ordre du jour. Nous en sommes donc à l'élection de trois membres du bureau. J'invite donc le conseil à procéder à l'élection d'un premier vice-président. C'est le poste que je viens de quitter, dont j'ai été chassé. Un deuxième vice-président et un rapporteur. Je donne la parole à son excellence, monsieur Rodrigo Donoso, qui est directeur des affaires consulaires de l'immigration et des Chiliens de l'étranger au ministère des Affaires étrangères du Chili. Excellence, la parole est à vous. Bonjour. Tout d'abord, permettez-moi de vous féliciter à l'occasion de votre élection et je vous souhaite un franc succès dans le cadre de votre mandat. J'ai l'honneur de proposer la candidature de son excellence, l'ambassadrice Katharina Stach, de l'Allemagne, représentante permanente de l'Allemagne, au poste de première vice-présidente du bureau du conseil. La candidature de son excellence, monsieur l'ambassadeur Thay Oili, représentant permanent de la Corée, au poste de deuxième vice-président et à son excellence, monsieur l'ambassadeur Luis Uchukuwara, représentant permanent du Pérou, au poste de rapporteur du bureau. L'ambassadeur Stach est actuellement vice-présidente du conseil des droits de l'homme. Avant de devenir représentante permanente auprès des Nations unies à Genève, elle a été chef de cabinet et chef de bureau au sein du ministère des Affaires étrangères. Elle a également été responsable de la justice et de la protection du consommateur. L'ambassadeur Li a été vice-ministre des Affaires étrangères de la République du Corée entre septembre 2018 et décembre 2020. Précédemment, il avait occupé le poste de vice-ministre chargé de l'économie auprès du ministère des Affaires étrangères. Par la suite, il a été secrétaire au ministère du Commerce. L'ambassadeur Chukyuwara, quant à lui, a été représentant permanent du Pérou à l'Organisation des États américains ainsi qu'auprès de l'Union européenne. Il a par ailleurs été ambassadeur du Pérou en Belgique, au Luxembourg, au Salvador, au Belize, en Suisse et au Liechtenstein. Actuellement, il est représentant résident du Pérou auprès du Forum économique mondial, le Forum de Davos. Je considère que ses excellents candidats sont tout indiqués pour occuper les trois postes vacants au bureau du Conseil. Ils nous feront bénéficier de leur immense expérience et de leur grande sagesse à ces différents postes, ce qui nous permettra de renforcer le rôle du Conseil ainsi que nos efforts collectifs dans les prochaines années. Je vous remercie. Merci, Excellence. Merci d'avoir présenté ces candidatures. Je donne la parole à Son Excellence, M. Indramani Pandey, représentant permanent de l'Inde. Bonjour, merci, M. le Président. Malheureusement, notre collègue M. Pandey n'a pas pu être des nôtres aujourd'hui en raison d'un problème urgent. Je vais donc le remplacer et prendre la parole à sa place. J'ai l'honneur d'appuyer les candidatures que vient de présenter Son Excellence, l'ambassadeur du Paraguay. Donc, j'appuie la candidature de Mme Katharina Stache en votre poste de vice-présidente du Conseil. Son Excellence, M. Tayoli, représentant permanent de la Corée en tant que deuxième vice-président du Bureau du Conseil. Et Son Excellence, M. Luis Chiquera-Chil, représentant permanent du Pérou, au poste de rapporteur du Bureau du Conseil. Son Excellence, l'ambassadeur du Chili, a souligné les grandes qualités professionnelles de ses candidatures. Je souscris tout à fait à ses propos et je suis absolument convaincu qu'ils le feront bénéficier au Bureau de leur grande expérience et que cela nous orientera dans nos efforts collectifs. Merci de cet appui à ses candidatures. Le Conseil souhaite-t-il avaliser ses candidatures ? Aucune objection, il en est ainsi décidé. Nous en avons terminé du point 4 de l'ordre du jour. Nous allons maintenant passer au point 5 de l'ordre du jour. Adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour qui va guider nos travaux qui est provisoire pour l'instant. Je propose au Conseil d'adopter l'ordre du jour provisoire et consigné sous la code C113.1. Y a-t-il des remarques ? La parole est à qui veut la prendre. En l'absence de toute proposition au sujet de l'ordre du jour, je déclare son adoption. Relativement au point 12 de l'ordre du jour, débat général, nous en sommes au point 5 au moment où je vous parle, mais sur le point 12, sachez que la liste des orateurs a été ouverte lundi 14 novembre pour l'enregistrement des demandes de parole pour le débat général. La liste des demandes de parole est administrée par le secrétariat des Réunions qui se trouve à l'entrée de la salle de conférence à ma droite. J'invite les délégués qui ne l'ont pas encore fait et qui souhaitent le faire à annoncer leur intention de prendre la parole et à s'inscrire à cette fin auprès du secrétariat dans la salle ou en ligne en utilisant le lien qui figure dans la note d'information aux participants ou encore en envoyant un courrier électronique à iomcr.int. La liste sera close au terme de la séance de cet après-midi, aujourd'hui. Je saisis également cette occasion pour vous rappeler les dispositions prises en matière de temps de parole. Le temps de parole est fixé à 5 minutes pour les ministres et les groupes régionaux, à 3 minutes pour les États membres et à 1 minute et demie pour les observateurs. Et j'ai l'intention, je vous encourage à garder tout cela à l'esprit. Malheureusement, même si cela me désole, je serai obligé en tant que président de faire respecter scrupuleusement ces dispositions pour le bon fonctionnement de la conférence. Et comme le débat général va commencer demain après-midi, une liste des intervenants de demain sera communiquée aux délégations ce soir. Pour le bon fonctionnement de la réunion, vous êtes invité à vous exprimer à une vitesse raisonnable pour permettre la bonne interprétation de vos propos et c'est encore plus important lorsque vous participez en ligne. En tous les cas, dans l'intérêt d'une bonne interprétation, vous êtes invité à communiquer une déclaration écrite au secrétariat. Si vous disposez d'une déclaration écrite à l'avance, avant le début de la séance au cours de laquelle vous allez prendre la parole, le matin ou après-midi, sachez également que l'intégralité des déclarations transmises au secrétariat sera publié sur le site internet de l'OIM, sauf si vous indiquez au secrétariat que vous ne souhaitez pas que ce soit le cas. Quelques annonces comment nous allons procéder. Ce matin, nous allons poursuivre avec le point 6 de l'ordre du jour. Le Conseil sera fait à prendre une décision concernant l'admission d'un nouvel État membre. Nous attaquerons ensuite le point 7 de l'ordre du jour. projet de rapport de la 112e session du Conseil et point 8 de l'ordre du jour, rapport sur les questions examinées à la 30e et 31e session du CPPF. Cela nous prendra la matinée. Cet après-midi, comme annoncé, nous reprendrons à 15h au point 10 de l'ordre du jour, segment de haut niveau. Ce qui veut dire que nous aurons le plaisir d'une pause déjeuner. Merci. Cela vous permet de tenir la matinée. Demain, tel que je l'ai déjà dit au vu du grand nombre d'intervenants pour le segment de haut niveau, nous continuerons ce point 10 en commençant à 10h du matin. À la fin du segment de haut niveau, nous nous attaquerons au point 9, date et lieu des prochaines sessions. Sous le point 11, le directeur général nous fera part de son rapport. Demain après-midi, donc. Les délégations auront la possibilité de répondre ou réagir au rapport au cours de leur déclaration au titre du point 12 débat général qui sera suivi par le point 11. Le débat général commencera avec, on commencera par entendre dans le débat général les ministres puis les représentants des groupes régionaux. Enfin, j'ai le plaisir de vous rappeler au Conseil que ce soir, à la clôture et à la levée de séance, tous les participants sont invités à une réception organisée par le Conseil fédéral suisse, le Conseil d'État de la République et le canton de Genève et le Conseil exécutif de la ville de Genève. Ceci sera d'intérêt pour tous, j'en suis sûre. la réception aura lieu donc juste dans le hall à l'entrée de cette salle de conférence. Si on passe au point suivant à l'ordre du jour, admission des nouveaux membres et observateurs. C'est avec plaisir que j'informe le Conseil qu'une demande de membre a été reçue de la part de la Barbade, la formidable île de la Barbade et j'invite le Conseil à envisager d'adopter un projet de résolution sur la demande d'accession de la Barbade. Vous avez la parole. Personne ne s'y oppose ? Et s'il n'y a pas de commentaire, je déclare donc que ce projet de résolution est adopté. Merci à tous. la Barbade et nouveaux membres de l'OIM. C'est un plaisir pour moi maintenant de donner la parole aux représentants de la Barbade à propos de cette accession. Vous avez la parole. Merci beaucoup Monsieur le Président, Monsieur le Directeur Général, très chers délégués. Au nom du gouvernement et de la population de la Barbade, je vous remercie tous de cette décision positive qui permet l'accession de la Barbade à l'Organisation Internationale des Migrations. La Barbade est très heureuse de cette décision. Nous sommes le 175e membre de l'OIM et cette décision est pendant la semaine où nous célébrons notre 56e année de l'indépendance et première année en tant que république. Ceci en dit beaucoup de notre force de pays. Nous voulons donner une voix à ce que l'on n'entend jamais, un cadre pour les plus vulnérables et une plateforme permettant aux gens de vivre une vie décente avec tous les aspects de la liberté représentée, la liberté de choix, la liberté d'action. Nous collaborons avec l'OIM depuis de nombreuses années. Nous avons pu bénéficier d'un grand nombre de collaborations avec eux. Nous tenons tout particulièrement à féliciter et remercier le Bureau régional des Caraïbes qui a été un partenaire solide alors que notre région a rencontré et s'est heurté à des crises économiques et climatiques qui ont eu des incidences lourdes sur le déplacement de nos personnes à l'intérieur de la région et en dehors de la région. Ils nous ont aidé pour la collecte de données, l'analyse de ces données pour mieux comprendre les tendances migratoires. Ils nous ont aidé à renforcer les partenariats avec les acteurs clés de la région tels que l'Agence de gestion des catastrophes naturelles des Caraïbes pour soutenir la consultation de la migration des Caraïbes et l'OIM a aussi travaillé avec la Barbade directement pour créer les visas électroniques. L'OIM a montré qu'il était engagé dans un seul objectif. La Barbade et l'OIM rentrent dans cette nouvelle phase de leur relation et nous continuerons avec grand plaisir à collaborer sur l'interface qui unit le changement climatique, la migration et pour relever le défi humain de la migration, les difficultés et les opportunités qu'elle représente. Nous nous engageons à contribuer aux discussions importantes pour le bien commun, faire un partage de connaissances, d'expériences et travailler avec tous les membres pour s'assurer et que l'OIM puisse remplir et s'acquitter de son mandat et soit à la hauteur des citoyens du monde que nous, États membres, représentons tous. Merci beaucoup. Nous sommes très fiers d'être membres de cette organisation. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à mon tour à vous remercier, Excellence, de ces propos très touchants. Merci. C'est un plaisir pour moi maintenant que de donner la parole au directeur général. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Permettez-moi, avant de parler de l'accession de la barbade, étant donné que c'est la première fois que je prends la parole suite à votre élection. Je tiens à vous féliciter à l'occasion de cette élection et je vous souhaite une très bonne présidence de ce Conseil. Nous travaillons avec vous depuis un certain nombre d'années déjà. Vous avez une très bonne connaissance de l'organisation que vous présidez à présent. Je vous souhaite donc beaucoup de succès à ce nouveau poste. Pour ce qui est de l'accession de la barbade, je tiens à commencer en me félicitant de la décision prise par le gouvernement de la barbade que d'accéder à l'OIM. Je remercie les membres du Conseil d'avoir accepté cette 175e État. La barbade est une composante importante de notre organisation dans une région pertinente et critique du monde. Et je peux vous assurer que le travail couronné de succès que nous avons déjà construit ensemble a ouvert la voie vers la décision qui vient d'être prise par le Conseil. C'est avec grand plaisir que nous renforcerons notre coopération avec la barbade et nous souhaitons aussi que la mission de l'OIM à la barbade joue un rôle critique de coordination pour toutes nos activités de la région. Ceci étant dit, comme je l'ai dit très clairement depuis le début de mon mandat, je crois que l'OIM a une vocation à savoir être une organisation universelle. La migration est un sujet qui est un sujet transversal, qui touche le monde entier et il faut que ce soit au bénéfice et qu'il puisse bénéficier de la coopération multilatérale. Donc nous allons continuer à inviter et encourager tous les pays qui ne sont pas encore membres de l'OIM à venir se rallier à notre cause. Il nous reste encore un peu de pain sur la planche comme je le dis généralement en plaisantant avec un ami qui préside une organisation avec 200 membres, je ne vous donnerai pas le nom. Je lui dis qu'il a un avantage sur moi, clairement, mais que nous travaillons d'arrache-pied pour le rattraper et la barbade est un pays très important. Nous sommes heureux de vous accueillir dans nos rangs. Merci, M. le directeur général. Et nous allons continuer, prendre le point 7 à l'ordre du jour, projet de rapport sur la 112e session du Conseil. C'est le document C112L6RF1. Le projet de rapport a été envoyé en amont de cette réunion à tous les membres. Étant donné qu'il n'y a pas eu de demande sur ce rapport, j'invite le Conseil à envisager l'adoption C113L2 pour approuver ce rapport de la 112e session. La parole est à vous. Pas de demande de parole ? Et s'il n'y a pas d'objection, je déclare que ce projet de résolution est adopté et que le rapport est ainsi approuvé. Nous avançons à très bon pas et nous sommes au point 8. Rapport sur les questions examinées aux 30e et 31e sessions du Comité permanent des programmes et des finances, le CPPF. Ce rapport des deux sessions est repris dans le document S-30-13 et S-31-16 respectivement. Et nous allons commencer avec le premier point sur ce sujet. Réactualisation succincte du programme et du budget pour 2022. Et j'invite le rapporteur du Comité permanent à faire rapport devant le Conseil quant aux discussions et recommandations sur ce document. Vous avez la parole. Merci beaucoup M. le Président. Lors de la 31e session du Comité permanent sur le programme et les finances, un point de situation a été fait sur le statut du programme et des budgets pour 2022. C'était le document C-113-8. La partie administrative du budget est restée non modifiée à hauteur de 54,030,30,308 francs suisse, qui est l'allocation approuvée dans le document S-35. Le niveau opérationnel, la partie opérationnelle du budget a été maintenue à 142 millions. La partie opérationnelle a augmenté et passée de 2,2 milliards de dollars à 2,9 milliards de dollars en raison des fonds additionnels reçus pour des projets en cours et des nouvelles activités lancées depuis l'approbation de la révision du programme et des budgets pour 2022. En accord avec la résolution du comité permanent numéro 31 du 28 juin 2022 concernant l'investissement dans la structure de base de l'OIM, l'administration a prélevé 5 millions de dollars américains sur la réserve des revenus de soutien opérationnel aux fins d'investissement et de mise en œuvre d'une stratégie relative au secteur privé et de la création d'un programme d'ambassadeurs itinérants. Le comité permanent du programme et des finances a recommandé que le Conseil prenne bonne note de cette réactualisation succincte du programme et du budget pour 2022. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous, Excellences. Je vous remercie de ce programme, de cette présentation succincte très claire pour un sujet qui ne l'est pas toujours. J'invite donc le bureau à présent à faire des commentaires sur le document C-113-8 au vu des propos qui viennent d'être faits par le rapporteur. Vous avez la parole. pas de demande de parole ? S'il n'y a pas de commentaire, donc je suggère que le Conseil prenne bonne note de la réactualisation succincte du programme et budget pour 2022. C'est le document C-113-8. Approuvé. Nous pouvons à présent passer à la partie suivante, la linéa suivant de ce point à l'ordre du jour, programme et budget pour 2023. De nouveau, je donne la parole au rapporteur du comité permanent à faire rapport au Conseil des discussions et recommandations quant au programme et budget pour 2023. Vous avez la parole. Monsieur le Président, au cours de la 33e session du comité permanent, l'administration a expliqué que le programme et budget pour 2023 avait été préparé en prenant en compte les dispositions de la résolution du comité permanent numéro 31 du 28 juin 2022 sur la décision d'investir dans la structure de base de l'OIM, résolution adoptée par le comité lors de la 30e session. La partie administrative du budget a été présentée à hauteur de 65,346 816 francs-suisses. La partie opérationnelle du budget est prévue à 1,3 milliard de dollars américains, ce qui est 130 millions de plus que le budget 2022 présenté à l'époque. Le niveau RSO prévu est de 160 millions et il a été calculé en s'appuyant sur les tendances actuelles et les résultats des années précédentes. L'administration a exprimé ces remerciements de la confiance que les États-Unis ont déployés en l'organisation en acceptant de fournir un financement plus stable pour ces fonctions de base afin de permettre à l'OIM d'atteindre les attentes des États membres. Le processus de réforme du budget qui a culminé avec l'adoption de la résolution du comité permanent numéro 31 a reconnu le rôle clé de l'OIM dans le domaine de plus en plus important de la migration tout en développant une définition de sa structure de base qui inclut la structure de direction des bureaux sur le terrain et a reconnu que ça restait une organisation opérationnelle basée sur le terrain. La réforme budgétaire inclura aussi les frais généraux et la reddition de comptes à tous les niveaux de l'organisation pour garantir une bonne gestion des risques de la conformité et de la mise en œuvre d'une gestion s'appuyant sur les résultats. Le premier versement de 12 millions de dollars américains des 60 millions supplémentaires de contributions assignées des États membres sur 5 ans sera appliqué proportionnellement sur les différents piliers de la supervision et les 18 millions supplémentaires de RSO de 2023 seront utilisés pour couvrir les priorités existantes et émergentes de l'organisation. Cependant, il reste un manque de financement. Les contributions supplémentaires volontaires seraient les bienvenues et l'administration reste fermement engagée à garantir la transparence et la reddition de comptes quant à leur utilisation. Suite aux discussions, le comité permanent a recommandé que le Conseil approuve 65 346 816 francs suisses comme partie administrative du budget et 1,3 milliard de dollars des États-Unis pour la partie opérationnelle du budget tel que présenté dans le document C113,7 sur le programme et budget pour 2023. Merci, M. le Président. Merci à vous, Excellences. Au vu de cette présentation du rapporteur du comité permanent, j'invite le Conseil à faire ses commentaires sur le programme et budget pour 2023, le document C113,7. Vous avez la parole. De nouveau, pas de demande de parole et j'invite donc le Conseil à envisager l'adoption de la résolution C113 L3 portant sur le programme et budget pour 2023. Y a-t-il un panneau un pays qui demande la parole ? La Fédération de Russie demande la parole. Allez-y. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Nous allons faire notre déclaration sur tout le point 8. Nous remercions le secrétariat de l'OIM et le rapporteur de nous avoir présenté ces documents. En l'état, le résultat principal du travail du CPPF de cette année est la décision d'approuver une augmentation du niveau des contributions assignées pour arriver à une plus grande durabilité et pérennité financière de l'organisation alors que la réforme en elle-même pour l'instant n'arrive pas à un soutien universel à cause de raisons de programmatiques et financières. Il faut rendre cette réforme aussi inclusive et universelle possible. Pour soutenir, nous avons demandé au secrétariat de consulter les États membres sur comment mettre en œuvre cette réforme tout en nous faisant part de toutes les informations nécessaires qui pourraient nous permettre de prendre des décisions bien équilibrées au niveau des États membres. Nous aimerions aussi recevoir des mises à jour régulières sur les progrès de la mise en œuvre de la réforme. Alors que nous pensons que le secrétariat va nous expliquer quelles sont les utilisations faites de nouveaux fonds, nous pouvons déjà prévoir certains domaines qui vont demander un financement supplémentaire tel que par exemple l'ajout de l'OIM à l'unité d'inspection conjointe et les activités des services publics qui amélioreront sans aucun doute la transparence, la supervision et la reddition de comptes au sein de l'organisation. Nous ne sommes pas arrivés à une conclusion sur ce sujet, cependant, il est très clair que si la décision était affirmative, des fonds supplémentaires seront nécessaires et nous aimerions que le secrétariat inclut ses dépenses dans le cadre de cette réforme et nous présente les rapports pertinents sur les conditions d'entrée dans ces deux organisations déjà citées. Pour ce qui en est du programme et budget pour 2023, nous nous félicitons du haut niveau de collaboration avec les États membres. Les demandes de ressources sont bien présentées, nous ne nous opposons pas à l'utilisation qui en est proposée. Cependant, nous pensons que le secrétariat améliorera le format du budget à l'avenir en faisant une différence entre les différentes allocations budgétaires pour que les choses soient plus facilement compréhensibles. Nous aimerions aussi que la transition vers des budgets basés sur les ressources soit faite en collaboration étroite avec les États membres. Nous nous félicitons du rapport du comité de supervision et le félicitons de son travail. Nous aimerions voir dans les rapports à venir un rapport sur le statut de mise en œuvre des différents postes et nous pensons qu'il serait aussi utile que l'AOAC puisse faire des sessions d'information ou des briefings réguliers à l'attention des États membres au cours desquels les deux parties pourraient expliquer les performances de l'organisation. Ceci serait en plein accord avec les bonnes pratiques de supervision des autres organisations du système Nations Unies. Nous nous félicitons aussi du travail des vérificateurs au compte et nous demandons au secrétariat de mettre en exergue les recommandations principales et prendre en compte les différentes recommandations du mécanisme de supervision. Il serait aussi positif que le vérificateur au compte puisse faire un rapport direct à l'avenir. Nous demandons au secrétariat de ne pas faire la promotion de toute dimension de la diversité à l'avenir. La vision ancrée des sujets de ressources humaines, il est nécessaire d'avoir une stratégie de ressources humaines globale que les membres puissent consulter. Merci. Merci beaucoup. À la Russie. Vous avez la parole. Bien, étant donné qu'il ne semble pas qu'il y ait d'objection à cette résolution, après avoir entendu la position de la Fédération de Russie. Nous savons qu'il y a eu déjà beaucoup de travail investi dans ceci. Personne ne s'oppose à cette résolution. Je la déclare donc adoptée. Merci. 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 Et nous passons au point suivant. Rapport sur les privilèges et immunités octroyés par les États à l'organisation. J'aimerais de nouveau donner la parole au rapporteur du comité permanent. Et je m'excuse, très cher ami, de vous mettre sur la sellette aussi fréquemment, mais nous allons entendre le rapport du rapporteur du comité permanent pour les discussions du comité et ses recommandations suite au 9e rapport annuel du directeur général sur les améliorations aux privilèges et immunités octroyées aux organisations par les États. Vous avez la parole, rapporteur. Merci, M. le Président. Lors de sa 31e session, le comité permanent a entendu le 9e rapport annuel du directeur général sur les améliorations aux privilèges et immunités octroyées par les États à l'organisation. C'était le document S31-6. Au cours de la période à l'étude, le nombre total d'États membres, États observateurs et autres États et lieux où l'organisation a joui de privilèges et immunités qui respectaient les critères énoncés dans la résolution du Conseil numéro 1266 du 26 novembre 2013, a augmenté pour passer à 102. Cependant, l'absence de privilèges et immunités dans un grand nombre de lieux et États pertinents, y compris le manque d'immunité en cas de processus juridique, l'absence de reconnaissance de l'inviolabilité des infrastructures de l'OIM et de ses archives et le manque d'exemption du système fiscal continue de saper la capacité de l'organisation à fonctionner de façon optimale. Le comité permanent du programme des finances a pris bonne note de ce rapport et a recommandé que le Conseil reste saisi de ce sujet et nous relançons notre appel à tous les États en leur demandant donc de donner, d'octroyer à l'organisation les privilèges et immunités identiques en substance à ceux donnés aux agences spécialisées des Nations Unies. Merci. Merci, Excellence. Et j'invite le Conseil à prendre la parole sur ce rapport que nous venons d'entendre. Vous avez la parole. Bien, s'il n'y a pas de commentaires, je recommande au Conseil d'avaliser la recommandation formulée par le comité permanent et nous réitérons notre appel adressé à tous les États leur demandant d'octroyer à l'organisation les privilèges et immunités similaires, identiques sur le fond à ceux donnés aux agences spécialisées des Nations Unies. Adopté. Le secrétariat m'informe que la Jamaïque souhaite prendre la parole. Allez-y, Jamaïque. Merci Monsieur le Président de nous donner la possibilité d'intervenir. Je crois que nous avons eu un petit problème technique lorsque j'ai demandé la parole à propos de l'accession de la barbade à l'OIM. Donc, merci beaucoup au secrétariat de son aide. Je me ferai écho des autres collègues pour vous féliciter à l'occasion de votre nomination au poste de président du Conseil et je félicite aussi les autres membres de votre bureau en remerciant, bien entendu, les membres sortants. Nous voulons souhaiter la bienvenue à la barbade à l'OIM. la migration est un pays important pour les pays en développement et les petits états insulaires, notamment ceux des Caraïbes. Alors que nous continuons de vivre dans le monde qui est un petit village, le déplacement des personnes entre les frontières, le fait que les personnes deviennent des consommateurs d'un autre pays, contribuent au bien-être local, et bien l'OIM est le lieu idoine pour aider les pays à saisir tout le potentiel de la migration. L'OIM travaille très bien avec ses membres pour répondre aux difficultés urgentes de la migration et pour mettre sur pied des programmes et des projets qui aident les membres à atteindre leurs objectifs de développement du point de vue de la migration. L'adoption par l'OIM du Pacte mondial sur la migration et sa mise en œuvre rapide des objectifs de développement durable liés à la migration sont de bonne augure pour la Barbade. La Barbade est un ami de la migration, un lieu accueillant, un lieu de départ des migrants aussi. Ils ont adopté les différents instruments qui permettent de faciliter le déplacement des personnes transfrontaliées. En tant que membres du CARICOM, comme nous, nous apprécions l'engagement de la Barbade au déplacement des personnes libres et fluides dans les CARICOM. La Barbade est un membre important du traité de Chagrama en vertu de quoi la Barbade est signataire et joue un rôle actif. Ils ont développé des politiques d'intégration, d'entrée et d'accueil des personnes migrantes. La Barbade joue aussi des rôles importants dans d'autres organisations qui ont un mandat lié à la migration de près ou de loin. Nous reconnaissons donc la Barbade comme un défenseur du multilatéralisme et comme une organisation en accord avec les principes de l'OIM. Nous sommes donc sûrs que la Barbade, dans son accession à l'OIM, sera un acteur important dans la migration internationale et contribuera de façon positive au fonctionnement, à la gestion et au développement de l'organisation. De nouveau, Monsieur le Président, je vous remercie de m'avoir donné la parole. Merci, Excellence. Excusez-moi, je n'avais pas vu votre panneau levé, je m'en excuse platement. Je vous remercie et je vous remercie de votre intervention je passe maintenant au point suivant de l'ordre du jour. Nous sommes toujours au point 8 et j'invite le rapporteur du comité permanent à nous faire son rapport sur les discussions tenues relativement au point suivant. Tout d'abord, les résolutions et décisions de la 30e session du comité. Échange de vues sur les points proposés par les membres. Ensuite, examen de déclaration de représentation du personnel et puis questions diverses. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Comme vous l'avez dit, j'ai au total quatre éléments sur lesquels je suis appelé à vous faire rapport au titre de ce point à l'ordre du jour. Tout d'abord, résolution et décision de la 30e session du CPPF conformément à la résolution 1398 du Conseil du 29 novembre 2021, le comité permanent, lors de sa 30e session, a adopté des résolutions tendant à prendre note du rapport annuel de 2021, approuver le rapport financier de l'exercice clos le 31 décembre 2021, approuver la révision du programme budget 2022 et investir dans la structure de base de l'OIM, résolution 31. Au cours de la session, le comité permanent a par ailleurs approuvé le barème des codes parts de l'OIM pour 2023, tel que cela est consigné dans le document S33 et convenu également de réexaminer le barème des codes parts pour 2024 au cours de l'année 2023, l'année prochaine. Deuxième point, échange de vues sur les points proposés par les membres. Lors des 30e et 31e sessions du comité permanent, l'administration a présenté les documents portant sur les thématiques suivantes qui avaient été choisies par les États membres. D'abord, le caractère essentiel de l'axe humanitaire pour les activités d'assistance et de protection, favoriser la mobilité humaine dans le cadre d'une préparation et d'une réponse résiliente aux pandémies, des mises à jour au sujet des déplacements de population, de migration et actions climatiques, promouvoir des approches novatrices de prévention, préparation, réponse en matière de solution, puis davantage de possibilités et de couloirs permettant la mobilité de la main-d'œuvre pour des sociétés inclusives et prospères. La discussion a battu son plein sur chaque sujet suite aux différents exposés que nous avons entendus et au cours des échanges, les États membres ont fait des observations au sujet des documents et des activités effectuées par l'organisation et n'ont pas manqué également de mettre en avant leurs propres expériences en la matière. Le comité permanent a pris note des documents fournis par l'administration ainsi que des observations formulées par les États membres. Troisièmement, déclaration effectuée par le président de l'Association mondiale du personnel. Lors de la 31e session du comité permanent, un exposé a été effectué par le président de l'Association mondiale du personnel. Le comité permanent a pris bonne note de cet exposé. Quatrièmement, autre rapport et mise à jour. Au cours de ces sessions, le comité permanent a également examiné et pris note des informations et mises à jour suivantes. Rapport de situation sur les contributions restant dues à la partie administrative du budget et droit de vote des États membres. Rapport et déclaration du vérificateur extérieur. Rapport d'étape sur la mise en œuvre des recommandations du vérificateur extérieur. Rapport au sujet des travaux du bureau de l'inspecteur général. Rapport du comité de l'audit et de supervision de l'OIM. Rapport sur les projets concernant le bâtiment du siège de l'OIM. Mise à jour sur l'application du cadre de gouvernance interne. Mise à jour sur la gestion des ressources humaines. Rapport du président du groupe de travail sur la réforme budgétaire. Rapport du président du groupe de travail chargé des partenariats de la gouvernance et des priorités de l'organisation. Rapport sur le fond de l'OIM pour le développement. Partenariat de l'OIM avec le secteur privé. Rapport sur la gestion des risques. Mise à jour sur le cadre opérationnel des crises migratoires 2021 à Dindom. Et pour terminer, projet de programme de travail des organes directeurs de l'OIM 2023. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie l'excellence. Y a-t-il des observations de la part des membres du conseil suite à cela ? La discussion est ouverte. Pas de demande de parole dans ce cas. Une demande de parole au fond au fond nous ne voyons pas la Tunisie ? Est-ce que c'est la Tunisie ? La parole est à la Tunisie. de la Tunisie. Tout est est sous-touté. La tunisie de la Tunisie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501